Bonjour et bienvenue dans ce nouveau workshop Boost Your Skills. Je suis aujourd'hui avec Maxime, notre Maxime, pour vous présenter un sujet important. L'objectif de cette heure de workshop, c'est de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur d'un petit moment et d'un sujet sur lequel on travaille maintenant depuis plusieurs années avec Maxime et d'aller dans le détail technique de ce qu'on va présenter. Alors, rapidement, avec Maxime, quand on a créé Blend, maintenant il y a trois ans, on a créé Blend parce qu'on a eu trois constats. Le premier, c'est que les formations data scientist étaient un peu trop théoriques. On faisait un peu de machine learning et tout. Les deux autres constats, c'est que dans les formations data scientistes, on n'accordait pas assez d'importance à toute la partie déploiement avec les premières éthiques IT qui sont associées à ces sujets. Et le troisième constat, c'est qu'on n'allait pas assez loin dans la partie machine learning et notamment sur la partie interprétabilité, explicabilité des algorithmes. C'était des sujets pour nous qui étaient hyper importants parce que de vue notre expérience à tous les deux, Maxime et moi, dans plusieurs entreprises ou start-up ou grands groupes en France ou à l'étranger, on a remarqué vraiment ces failles en termes de compétences et de projets et une finie de formation aussi lors sur le marché. Donc, on a identifié ces failles. Et du coup, aujourd'hui, je dirais que les décisions qu'on a prises, on est très content d'avoir pris ces décisions-là et d'avoir eu ces combats-là parce qu'on se rend compte aujourd'hui que, un, les problématiques de déploiement sont plus que jamais d'actualité sur les projets machine learning et ça se voit vraiment avec tout le mouvement ML Ops, tout le mouvement vraiment industrialisation des projets machine learning, etc. Et puis, sur les sujets d'explicabilité et d'interprétabilité des algorithmes, on est plus que jamais d'actualité avec tout ce qui se passe, notamment en termes de réglementation, en termes de directives européennes, en termes même de débats de société sur ce qu'on appelle plutôt, de manière en public, l'éthique de l'intelligence artificielle. Mais là, aujourd'hui, on ne va pas aborder la question d'éthique parce que c'est très large. On va vraiment avoir un axe sur l'interprétabilité et l'explicabilité des algorithmes. Un petit mot sur l'éthique et sur ces sujets de manière générale. Là, sur les prochaines semaines, les prochains mois, maximément, on va organiser plusieurs workshops qui sont autour de ces sujets. Ces deux sujets, à savoir tout ce qui est, du coup, déploiement ML Ops, tout ce qui est vraiment infra pour adapter au machine learning, mais aussi tous les sujets autour de l'éthique, donc qui regroupent l'interprétabilité, l'explicabilité que l'on entend aujourd'hui, mais également en tant que ce qui est protection des données, mais également en tant que ce qui est protection environnementale, avec la sobriété humaine, etc. Ces deux grands piliers qui, pour nous, on estime qui sont hyper importants et que la plupart des personnes, que ce soit des data scientifiques, ou des personnes qui ne sont pas data scientifiques, qui travaillent dans la data de manière générale, doivent en avoir conscience et avoir conscience des enjeux qui sont associés. Comme on peut le voir, ce sont des enjeux, donc techniques, ce sont des enjeux opérationnels, ce sont des enjeux de management aussi des projets, mais également ce sont des enjeux de société hyper importants. Et donc, c'est pour ça que dès le départ, on voulait vraiment avoir cette transmission des enjeux qui sont nécessaires pour la compréhension des projets d'atteinte. rapidement, déjà, avant toute chose, une fois qu'on a dit ça, juste rapidement, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions, non pas sur l'onglet chat, et on répondra à la fin lors d'une session Q&A sur les différentes questions. N'hésitez pas à être le plus ouvert possible dans vos questions et on essaie de répondre au maximum de vos questions. Donc, pour commencer, d'abord, la sémantique et le mot sont hyper importants. de quoi va-t-on parler ? Qu'est-ce que ça veut dire, l'explicabilité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la différence avec l'interprétabilité ? Et on entend aussi pas mal le mot auditabilité. Donc, en gros, de quoi on parle exactement ? Si on veut vraiment prendre la différence entre interprétabilité et explicabilité, la mythe est un peu poreuse entre les deux, mais comment on peut le comprendre ? En gros, l'interprétabilité répond à la question de comment un algorithme va prendre une décision. Alors que l'explicabilité, elle vise plutôt à savoir pourquoi il a pris telle décision. En gros, l'interprétation, elle va vraiment désigner une manière d'évaluer un processus de prise de décision de manière générale. On va donner des exemples plus concrets et Maxime va rentrer vraiment, on va prendre un exemple fil rouge dans la deuxième partie du workshop qui est une partie où on va montrer quels sont les outils statistiques et mathématiques qui nous permettent d'interpréter ces algorithmes-là. Et on va aller encore plus dans le détail là-dessus. Ensuite, le troisième point, qui est l'auditabilité. L'auditabilité, c'est tout simplement l'ensemble de la documentation qui nous permet de pouvoir auditer des algorithmes ou des outils d'intelligence artificielle. Je sais qu'on n'a pas trop utilisé ces mots-là, mais dans certains cas, quand on parle d'enjeux de société et quand on parle plutôt à un grand public, on essaye vraiment de mettre un peu des cases à des termes bien spécifiques, notamment comme l'éritabilité, l'explicabilité, l'éthique, etc. Donc ça, c'est un peu les trois gros points, grands termes qu'on peut trouver dans toute la partie explicabilité, transparence des algorithmes. Transparence, c'est un mot qui chapote un peu ces trois termes-là pour dire, quand on fait de l'IA ou quand on met en place des algorithmes, quand on travaille avec des outils, comment on y met le plus de transparence possible pour plusieurs raisons. Et du coup, quelles sont les raisons qui nous poussent à avoir de la transparence et notamment à devoir interpréter nos analyses, nos algorithmes et nos outils. Et donc, c'est ce qu'on explique dans la prochaine slide. Maxime, s'il te plaît. Alors, pourquoi interpréter et pourquoi cet enjeu de transparence ? Il y a trois gros sujets sur la transparence des algorithmes. Le premier sujet, et je pense qu'il est le plus, je ne dirais pas important parce qu'il n'y a pas d'hierarchie d'importance, mais le plus, on va dire, présent aujourd'hui dans les entreprises, ce sont des besoins réglementaires, voire dans certains cas juridiques. Et ça, comme je l'ai dit maximément, on a pas mal travaillé dans des banques, des assurances notamment, où dans les domaines réglementés, on a besoin d'expliquer les résultats obtenus, on a besoin d'expliquer à des régulateurs, notamment ça peut être la CPR, ça peut être des régulateurs externes aussi, à l'international, notamment pour des lois extraterritoriales ou autres, on a besoin d'expliquer notre processus de prise de décision. Et pour ça, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de savoir interpréter les algorithmes qu'on met en place. On reviendra un peu le tard sur des exemples d'interprétation et d'enjeux juridiques sur cet aspect-là. Deuxième point, c'est un besoin tout simplement opérationnel. Pourquoi je dis tout simplement ? Parce que certes, le machine learning, certes la data, va nous permettre de prendre des décisions potentiellement plus intéressantes que sans outils data, mais il est important pour que de manière opérationnelle, on soit efficace et on soit conscient de ce qu'on est en train de faire, de comprendre quels sont les résultats obtenus par un outil ou par un algorithme de machine learning. Je m'explique. Si par exemple, on travaille sur la maintenance prédictive et que les algorithmes nous sortent des résultats sur des résultats donnés, il est très important de ne pas prendre le résultat tel quel et de savoir identifier quelles sont les causes et quelles sont les variables qui rentrent en jeu pour l'obtention de ces résultats-là. L'explication à travers les variables, à travers les résultats obtenus, va nous permettre vraiment d'optimiser en permanence notre processus de prise de décision. Parce que certes, il y a toujours ce mythe de l'IA et du machine learning qui s'optimisent tout seul, mais ça reste quand même un certain mythe où quand même l'optimisation demande du futur engineering, de mettre dans les mises en place de nouvelles datas, de nouveaux modèles, etc., etc. Donc, il est hyper important que même pour des besoins opérationnels, on sache expliquer, interpréter les algorithmes obtenus. Le dernier point qui n'est pas aussi important, c'est l'éthique. En gros, dans certains secteurs ou dans certains processus de prise de décision, il y a un enjeu éthique à utiliser des algorithmes de machine learning ou d'intelligence artificielle de manière générale. En gros, si demain, si je prends par exemple, Maxime, tu peux passer la slide d'après. Si par exemple, demain, je suis, je travaille dans une banque et je dois octroyer un crédit à un client et que j'ai des outils qui me, basés sur des, par exemple, des modèles de machine learning qui me permettent de faire un scoring pour décider si mon client a le droit à un crédit ou pas et à quel taux. J'ai une obligation évidemment opérationnelle de lui expliquer pourquoi, mais j'ai aussi une obligation éthique de comprendre pourquoi l'outil que j'utilise me donne tel résultat ou me recommande de refuser un crédit à ce client-là. Pourquoi je parle de ces questions éthiques ? Parce que les algorithmes et l'intelligence artificielle de manière générale peuvent avoir des biais. Ça, je pense que tout le monde, on a déjà entendu parler de ce sujet, des biais, que ce soit des biais cognitifs, des biais techniques, des biais comportementaux, etc. Ces biais-là sont tels qu'ils sont, ils ne sont ni bons ni mauvais en termes, on va dire, en termes de, enfin, ce n'est pas l'algorithme qui va décider, qui est bon ou mauvais là-dessus, de ces biais-là, on doit les identifier et dans certains cas, c'est des biais discriminatoires, racistes, sexistes, peu importe, on doit tout faire non seulement pour les contrer mais aussi pour mettre en place les processus pour que nos outils, nos algorithmes puissent identifier ces biais et ne pas les prendre en considération dans la prise de décision. Donc ça, c'est un sujet hyper important parce qu'on a déjà vu ce genre de cas de figure se présenter dans plusieurs exemples notamment à travers des outils qu'on a développés aux Etats-Unis sur un peu la prédiction de la récidive de certains de certains prisonniers notamment sur un certain certains chatbots qui ont été développés et qui au fur et à mesure de l'apprentissage sont devenus sont devenus racistes, misogynes, antisémites, etc. Donc tous ces sujets-là, c'est des sujets pour ça qu'on parle de danger de société, sont des sujets hyper techniques mais en même temps qui ont un impact dans notre quotidien qui ont un impact sur la société. Et donc c'est pour ça aussi qu'on essaye vraiment nous d'allier un côté très opérationnel, très métier, sociétal avec un côté très technique parce qu'on est sur des enjeux où on ne peut pas survoler uniquement les sujets pour dire « oui, les biais cognitifs, il faut faire attention, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on met en place concrètement ? » Qu'est-ce que ça veut dire un biais cognitif ? Est-ce que les biais sont toujours négatifs, positifs ? Quelles sont les procédures qui nous permettent de les contourner ? Plein de sujets dans ce sens-là qui vont nous permettre justement ensemble tous les acteurs de la société que ce soit des organisations de formation, des entreprises, des data scientists, des managers, les politiques, etc. de mettre en place les actions nécessaires ? Donc ça, c'était un peu l'exemple du crédit pour l'illustrer de manière qui va parler peut-être à tout le monde de ce que c'est un biais et de la question d'éthique là-dessus. Et d'ailleurs, cet exemple-là, dans la deuxième partie du workshop, Maxime, il va le prendre comme un exemple fil rouge pour vous expliquer toutes les méthodes mathématiques qu'on utilise pour interpréter les algorithmes de machine learning. Le deuxième exemple que je voulais qu'on prenne, c'est un exemple, c'est l'exemple très parlant parce que ça nécessite beaucoup de débats depuis maintenant quasi pas mal de temps, il y a beaucoup de débats sur les voitures autonomes. Voilà. Les voitures autonomes, comme peut-être certains d'entre vous le savent, l'autonomie utilisent beaucoup des algos de deep learning, potentiellement aussi dans certains cas, même fast-watch learning, mais c'est un peu un mix entre les deux. D'ailleurs, je vous invite, je vous enverrai un lien de la conférence de notre mentor Samy là-dessus. Et du coup, ces algorithmes de deep learning sont assez difficilement interprétables. Je pense que pas mal d'entre vous ont déjà entendu parler des black box et de ces méthodes d'interprétation qui restent encore vraiment très, on va dire, très difficiles pour tout ce qui est pour les réseaux neurones. Autant, sur pas mal d'algos comme les arbres de décision, comme les random forest, comme plein de sujets, ont l'un des méthodes que Maxime va vous présenter qui nous permettent vraiment de comprendre de manière précise et d'interpréter les résultats obtenus et quels ont été les facteurs les plus déterminants pour arriver à un tel résultat, autant sur certains sujets comme le deep learning, il y a des essais, il y a des tentatives, mais on est encore vraiment au primis de l'explicabilité et c'est très complexe. Et donc, pourquoi je parle de ça ? Sur les voitures autonomes, on parle souvent de responsabilité. Du coup, une voiture autonome qui fait un accident, qui est responsable ? Est-ce que c'est le constructeur ? Est-ce que c'est le propriétaire de la voiture ? Est-ce que c'est le data scientiste qui a écrit l'algo ? Ou est-ce que c'est le hardware ? Il y a plein de sujets qui peuvent se poser. On a pas mal fait le tour de la question du coup avec l'équipe et on a fait plusieurs conférences sur les voitures autonomes. Il existe encore une sorte de flou juridique autour de ça, dans le sens où il y a certes des choses qui sont mises en place, mais ce n'est pas encore très clair, ce n'est pas encore très précis. Pourquoi ? Parce qu'on est encore déjà, même déjà tout simplement pour la simple raison que l'autonomie telle qu'on l'entend, c'est-à-dire que tu rentres dans une voiture, tu fermes les yeux, tu dors, ça s'appelle l'autonomie niveau 5, ça n'existe pas encore. Tesla est en train de travailler, elle est en train de travailler dessus, mais je trouve qu'ils ont, mais ils ne sont pas encore là. Dans tous les cas, c'est le conducteur qui est responsable, donc en premier temps. Mais le jour où on va arriver à l'autonomie 5, là, il faudra vraiment se poser la question de qui est responsable de quoi ? Et du coup, un algorithme qui prend une décision d'écraser une personne parce qu'il l'a confondu ou parce qu'il l'a pas vue ou parce qu'il l'a confondu avec un autre élément, du coup, qui est responsable là-dessus ? Si on arrive à interpréter le processus de décision, on peut peut-être voir identifier quelles ont été les causes, qu'est-ce qui a fauté et potentiellement, un, corriger les anomalies associées, mais surtout derrière, vraiment, essayer de clarifier les responsabilités. Donc ça, c'est encore un sujet, on va dire, de société et du coup juridique, de la question d'interprétabilité des résultats et même de manière générale de la transparence. Et là, pour le coup, ce n'est pas uniquement des algorithmes, mais là, sur ce sujet-là qui est responsable, de la transparence de toute une chaîne de production de ces voitures-là qui passent du software, de hardware, est-ce que c'est les lidars qui ont été en faute, est-ce que c'est le radar, est-ce que c'est la caméra, est-ce que c'est l'algo qui est mal calibré, est-ce que, etc., etc. Il y a plein de sujets qu'on peut se poser. Et ça, ce débat-là, il ne peut pas avoir lieu uniquement en politique, il ne peut pas avoir lieu uniquement entre data scientists et il ne peut pas avoir lieu uniquement entre CEO de constructeurs. Malheureusement, je crois qu'il y a deux ans, le CEO, si je ne me trompe bien, de BMW, je crois, qui a dit, voilà, nous, si on doit vraiment favoriser, si on a une décision à prendre, on favorise toujours notre client, c'est-à-dire le conducteur. Et ça, voilà, ça, pour illustrer qu'en fait, il y a déjà un débat et ce débat, il peut déjà y avoir des parties prenantes qui sont complètement opposées. Donc, ça, c'est après, il y a plein d'exemples où on a vraiment besoin d'interpréter et d'expliquer les algorithmes obtenus. Pour ceux qui travaillent pareil dans le secteur de la compliance, par exemple, notamment tout ce qui est nos customers, il y a plusieurs, plusieurs sujets d'explicabilité et d'interprétabilité des algorithmes qui sont hyper importants. Parce que le rôle de la compliance, c'est à chaque, c'est vraiment comprendre le comportement des utilisateurs, comprendre les comportements des transactions, essayer de faire des liens complexes entre différentes entités, différentes transactions, différentes personnes, etc. Et ça, ça peut avoir des implications très importantes sur les utilisateurs et les clients d'une entreprise ou plus précisément d'une banque. Et ça, ne pas savoir interpréter un résultat potentiellement binaire qui est restitué, ça peut être hyper problématique. Pour avoir parlé avec plusieurs métiers, plusieurs opérationnels qui travaillent dans la partie compliance, on a identifié plus que jamais ce besoin de compréhension dans un premier temps des algorithmes, de comment fonctionne un algorithme des machines en ligne et dans un second temps aussi, comprendre comment on interprète les résultats obtenus et comment pouvoir vraiment prendre une décision adéquate qui respondent à nos besoins opérationnels, juridiques, réglementaires et éthiques. Voilà. Maxime, tu peux passer la slide d'après. Du coup, je vais laisser Maxime aller un peu plus dans le détail de ce qu'on appelle interprétabilité et surtout, aujourd'hui, quelles sont les méthodes qu'on utilise, qu'on enseigne d'ailleurs dans nos formations mais qui sont du coup vraiment dans l'état de l'art de ce qu'on peut utiliser dans l'interprétabilité, quelles sont les méthodes d'utiliser ici pour interpréter les algorithmes de machine learning ? Alors, c'est vrai que comme Taïeb l'a dit, en fait, il y a un vrai besoin aujourd'hui et pas que pour des raisons réglementaires ou d'éthique. À tous les niveaux, il y a un besoin de comprendre concrètement quelles sont les décisions qui ont été prises et pourquoi elles ont été prises. Sauf qu'avant de rentrer dans les détails de comment elles sont prises ces décisions, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre c'est que l'interprétabilité par nature c'est sujet à des biais et des approximations parce que déjà quand on interprète c'est qu'on n'a pas la réponse exacte en langage naturel c'est qu'on est obligé justement d'essayer de trouver le raisonnement qui va permettre de comprendre pourquoi il y a ce phénomène. Donc en fait, il y a vraiment une couche humaine qui va se rajouter puisque automatiquement quand on interprète ça veut dire qu'on a du quantitatif qui s'offre à nous, on a des graphiques, on a des chiffres et en fait il faut transformer tout ce numérique en un langage, en des explications avec des hypothèses et ça forcément ça veut dire que nous on doit formuler des phrases on doit tourner des phrases dans un certain sens pour faire ressortir justement l'élément qui est important et c'est ça la première difficulté c'est qu'en fait on va être sujet déjà à nos propres biais parce que même si on essaie d'être le plus objectif possible on aura toujours une part un petit peu inconsciente qui va nous faire tendance à dire bah là on naturellement et c'est tout à fait humain on a l'impression qu'il y a deux choses qui se comportent de la même manière et même si on sait au fond de nous que c'est pas forcément une relation linéaire entre les deux une relation de causalité on est toujours un peu tenté de le faire de faire ce raccourci où la corrélation ça devient la causalité et il faut bien faire attention et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'en fait on interprète quelque chose qui lui-même n'est pas une copie identique de ce qu'on pourrait observer si on était omniscient dans le monde raide et je pense que le meilleur exemple c'est ce graphique ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'à chaque fois qu'on utilise une méthode un modèle qu'on récolte les données à chaque étape on a une couche d'incertitude qui vient se rajouter et en fait à la fin entre le phénomène dans la réalité que je souhaite observer et comment je souhaite l'expliquer c'est un peu le même principe dans la différence entre des équations physiques du phénomène physique réel jusqu'à comment est-ce qu'on l'interprète comment est-ce qu'on l'explique il y a un grand gap qui est assez important et justement là c'est un peu le même principe en général nous quand on va vouloir mettre en place un modèle on a donc un phénomène qui se situe dans le monde réel on va dire c'est à dire qu'on a par exemple un phénomène financier on souhaite comprendre comment est-ce que la météo fonctionne donc en fait nous on a le monde et de ce monde on va en faire extraire des données alors déjà ici il y a un premier problème c'est que les données on l'a extrait déjà avec des outils on a récupéré non pas une infinité de données mais une quantité qui est définie qui est finie et forcément déjà quand je capture des données j'ai déjà une première source d'incertitude qui arrive je prends un exemple le plus simple la température c'est pas réellement ce qu'on pourrait avoir quand on dit il fait tant de degrés dehors en fait ce tant de degrés c'est la température à un instant donné d'accord avec un outil de mesure qui a lui-même des erreurs mais on ne mesure pas réellement la température à la microseconde exactement avec une précision infinie en fait il y a une transformation numérique qui est faite entre temps ça veut dire qu'on perd de l'information alors évidemment on perd pas autant d'informations parce qu'on a un thermomètre précis mais il faut bien comprendre que dès lors qu'on a des données déjà ce n'est pas exactement le phénomène qu'on a en tant que tel c'est une manifestation de ce phénomène en fait on a observé ce phénomène et on l'a reporté sous format quantitatif donc déjà entre le phénomène réel et les données qu'on a à notre disposition il y a un petit écart ensuite va venir un modèle qui va essayer de simuler de modéliser le phénomène par les données et ça ce modèle lui-même il peut avoir des erreurs on n'a jamais des modèles statistiques qui sont performants à 100% donc là ensuite on rajoute une erreur d'estimation et à partir de cette erreur d'estimation qui existe toujours on va la prendre en considération puisque lorsque l'on va souhaiter interpréter le modèle on va justement utiliser des méthodes d'interprétation ces méthodes d'interprétation comme on va le voir elles ne sont pas forcément fiables à 100% dans le sens où elles ont elles-mêmes des approximations et pour terminer à partir de ces méthodes qui ont déjà subi des approximations on va traduire ce qu'on observe en langage naturel c'est-à-dire là on se rend compte que dès lors qu'il y a cette augmentation de variables cet événement qui survient il se passe comme ça et le modèle réagit comme ça donc vous voyez en fait toutes les sources d'incertitude qui se rajoutent entre la capture des données l'estimation du modèle l'interprétation et notre et bien notre rédaction d'hypothèses et d'événements donc entre ce chemin-là nous on essaie d'expliquer le phénomène issu du monde réel sauf qu'entre temps nous on se base sur plein de choses intermédiaires qui ont pu subir des approximations des erreurs d'estimation beaucoup de choses en fait ce qu'on appelle du bruit et c'est ça qui rend l'interprétabilité en fait très compliqué et donc les méthodes qu'on a à notre disposition il faut bien avoir en tête elles ne sont pas faibles à 100% donc aujourd'hui malgré tout ce qu'on peut faire même si on a une méthode qui pourrait être très performante puisqu'on a toujours intrinsèquement ces erreurs d'estimation de capture de données il faut bien comprendre que l'interprétation ce n'est pas quelque chose d'acquis et de 100% vrai dans le sens où interpréter on peut se tromper et on va forcément se tromper à un moment donné parce qu'on manipule des choses tellement complexes je prends un exemple quand vous avez des tests diagnostiques pour la médecine vous avez des dizaines voire des centaines de variables vous vous rendez bien compte que étudier l'interaction entre des centaines de variables même pour un humain même si on a des méthodes d'interprétation ce n'est pas possible et automatiquement on va être obligé soit de limiter notre interprétation soit on va être obligé d'étudier que quelques variables spécifiquement mais encore une fois là on va faire des suppositions on va supposer qu'il n'y a pas d'interaction avec d'autres variables et évidemment ça rajoute toujours des erreurs ou du manque d'informations et donc c'est ça qui est très important on comprend c'est que l'interprétation aujourd'hui ce n'est pas encore quelque chose d'acquis même si par rapport à il y a dix ans on a évidemment beaucoup d'outils mais ce n'est pas encore quelque chose qu'on maîtrise à 100% et donc pourquoi est-ce qu'on interprète des modèles ? Et bien justement comme Taïeb l'a dit aujourd'hui on a des modèles qui sont très compliqués notamment le réseau de neurones ou les algorithmes de boosting donc les algorithmes d'ensemble et pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'en fait ces modèles je prends ici un exemple dans la zone neurone c'est des millions et des millions de paramètres et en fait si on voulait avoir la vraie réponse le plus efficace pour interpréter ce serait d'étudier mathématiquement le modèle sauf que quand vous avez des millions de paramètres à notre niveau on est incapable de voir un million de nombres différents et d'expliquer voilà parce qu'il y a tel nombre le résultat va être comme ça c'est pas possible à notre niveau quand on a des millions d'informations comme ça et notamment les réseaux de neurones ce sont sûrement les modèles qui sont les plus assujettis à ce manque d'interprétabilité d'où le modèle de boîte noire parce qu'il y a tellement des millions de paramètres que c'est impossible aussi bien mathématiquement que pour nous en tant qu'humains d'interpréter et d'expliquer pourquoi on a ce genre de phénomène qui apparaît et plutôt pour vous expliquer un peu mathématiquement comment ça fonctionne on va prendre comme tu avais dit un exemple concret pour le crédit imaginez vous avez Bernard 48 ans qui est cadre en CDI et qui souhaite souscrire un crédit immobilier alors en général ce qu'on faisait avant l'informatique c'est qu'on avait un dossier on avait plein d'informations et donc en fait on parlait avec un conseiller et il voyait en fonction de la situation si on pouvait ou pas sauf qu'aujourd'hui vous avez de plus en plus de demandes et évidemment tout l'intérêt c'est de pouvoir automatiser c'est à dire pouvoir au préalable dire si oui ou non une personne peut souscrire un crédit immobilier donc qu'est-ce que l'on va récupérer comme information et bien aussi bien les caractéristiques individuelles à savoir l'âge le sexe si la personne est mariée ou non les antécédents médicaux inférieurs à 10 ans en France on a le droit à l'oubli c'est à dire que dès qu'on a des antécédents médicaux de plus de 10 ans ils ne peuvent plus être utilisés par l'assurance on a également les informations financières donc le crédit en cours quels sont ses revenus est-ce qu'il a un patrimoine et d'autres informations comme par exemple est-ce qu'il a des voitures où est-ce qu'il habite etc. et donc là si on utilise un algorithme d'attribution de crédit par exemple pour cette personne l'algorithme a répondu non on ne peut pas proposer de crédit à cette personne sauf que vous doutez bien que ce n'est pas une réponse viable aussi bien comme on l'a dit pour plusieurs raisons déjà pour le client vous ne pouvez pas dire non tout court comme ça ce qu'il faut justifier ensuite pour le cadre réglementaire en France on est contrôlé par un superviseur la CPR on n'a pas le droit de justement donner une réponse comme ça à un client sans être capable d'expliquer pourquoi et ça c'est une contrainte qui est réglementaire on ne peut pas donner un prix ou dire une décision sans justifier cette prise de décision et après il y a un problème éthique c'est que derrière on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on a dit non et si on ne sait pas pourquoi c'est est-ce que parce que justement c'est une personne âgée donc dans ce cas on lui a dit bah non cette personne est trop âgée ça peut justement apporter des problématiques d'éthique comme on a vu de discrimination et donc tout l'intérêt ici justement des méthodes d'interprétabilité c'est de répondre à plein de questions aussi bien sur pourquoi est-ce qu'il ne peut pas obtenir un crédit mais également sur le résultat en lui-même c'est quelle confiance je peux accorder est-ce que c'est un nom qui est très définitif c'est un nom à 100% ou est-ce que c'est un nom à 60% dans le sens où est-ce qu'en fait il manquait un petit quelque chose et justement tout ça c'est très important on ne peut pas laisser cette personne sans cette information et surtout quelles ont été les informations qui ont joué en sa défaveur ça c'est important aussi bien pour le client pour qu'il ait cette connaissance pour qu'on lui explique pourquoi ça a été refusé mais également pour nous on a besoin de savoir si on se rend compte qu'on refuse beaucoup de personnes parce qu'elles sont âgées c'est problématique et donc ça il faut en avoir conscience parce que peut-être qu'il y a un problème dans notre algorithme dans notre modèle et du coup nous ce qu'on souhaite avoir et là ça revient à ce que disait Taïeb au début c'est d'être capable d'expliquer pourquoi est-ce qu'on lui a refuté le crédit c'est-à-dire pourquoi est-ce que cette personne précisément on est capable de détailler de manière déterminée c'est-à-dire vraiment avec du concret pourquoi est-ce qu'on a refusé le crédit à cette personne et là vous allez avoir plusieurs méthodes la méthode qui serait la plus efficace ce serait de décomposer en fait la réponse en fonction de ces variables par exemple on serait capable de dire le dossier est intéressant parce qu'il y a un revenu mensuel à 2100 euros d'accord et parce que la personne est statut cadre salarié donc ça joue en sa faveur en revanche parce que cette personne est âgée que le crédit est quand même assez long et qu'en plus elle est célibataire et bien cela va jouer en sa défaveur et en fait l'objectif ici et c'est ce qu'on fait beaucoup je dirais de nos jours avec les méthodes d'interprétation c'est des systèmes de compensation en fait on essaye de faire une balance avec des pours et des contres et c'est justement avec cette balance pour versus contre qu'on est capable d'expliquer à la personne pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas accepté et c'est là où c'est très important c'est que cette balance elle est personnelle elle va être propre à chaque personne on ne peut pas dire de manière générale parce que la personne a 48 ans on lui refuse ici il se peut qu'on lui refuse parce qu'elle a 48 ans et que le crédit dure 25 ans et qu'un crédit qui dure 25 ans ça emmène pour tout ce moment la personne jusqu'à 75 ans ce qui présente un risque de non-solvabilité pour l'entreprise par exemple alors que si c'était par exemple une personne du même âge mais que le crédit aurait duré que 10 ou 15 ans tout de suite peut-être que ça aurait joué en sa faveur et qu'en fait le crédit d'un coup aurait pu devenir possible pour cette personne et donc c'est là aussi où c'est important c'est qu'aujourd'hui les méthodes d'interprétabilité elles montrent qu'on ne peut pas donner une information globale on ne peut pas dire juste parce que cette personne est âgée on lui refuse le crédit malheureusement ça c'est beaucoup trop complexe parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'interactions entre les variables c'est pas uniquement une caractéristique pas que l'âge le revenu qui va jouer c'est la juxtaposition de plusieurs facteurs aussi bien l'âge en coordination avec la durée du crédit ou alors son statut salarié et son statut maritain c'est toutes ces informations qui font qu'on va être capable de dire pourquoi on lui a refusé ou non et donc c'est quoi la difficulté qu'on a là-dedans en théorie cette méthode on peut le faire avec certains modèles qu'on connait déjà depuis plus de 100 ans là l'exemple que vous avez on ne va pas rentrer dans les tailles techniques mais par exemple ici c'est un modèle linéaire et l'avantage de ce modèle là c'est que juste en regardant sa définition mathématique on est capable de expliquer par exemple pourquoi on refuse ou pas à cette personne ici ce qui est important c'est qu'en fait on va créer ce qu'on appelle des points qu'on peut voir ici matérialisés par des bêtas et en fait plus ce point est élevé plus ça veut dire que la variable associée a une importance donc par exemple si jamais on se rend compte que la variable bêta 1 qui correspond au revenu est très importante ça veut dire que cette variable joue beaucoup impact positivement la proba ça veut dire qu'en gros elle fait augmenter les chances que cette personne puisse avoir un crédit chez la banque et là ce genre de modèle c'est intéressant parce qu'en fait on n'a pas besoin de méthode d'interprétabilité donc si on revient juste avant ça veut dire qu'avec ce genre de modèle on supprime cette partie ces deux parties intermédiaires à la fois cette partie black box parce que le modèle il est compréhensible et à la fois cette partie de méthode d'interprétabilité parce que nous on va pas utiliser ces méthodes on va directement comprendre le modèle pour pouvoir l'interpréter donc là ce qui est pratique avec ce genre de modèle c'est qu'en fait on a pas ces sources d'erreurs qui viennent se rajouter on a uniquement l'erreur d'estimation qui arrive toujours et l'erreur de mesure de capture de données mais on s'arrête là donc on limite l'erreur mais vous en doutez le problème de ce genre de modèle c'est qu'évidemment c'est pas les plus performants plus un modèle mathématiquement va être simple entre guillemets à comprendre moins il va apporter de bonnes réponses ici ce genre de modèle c'est des modèles qui supposent des relations linéaires donc c'est des modèles statistiques qui sont assez simples entre guillemets si jamais vous allez commencer à aller vers des modèles qui sont du coup plus complexes et plus performants typiquement les modèles de boosting de bagging ou les raisons de ronde automatiquement ça va devenir compliqué à les interpréter et donc là on va avoir besoin de méthodes d'interprétabilité comme on les a définis et là en fait on va avoir deux questions à se poser qu'est-ce que je veux interpréter parce que ça peut paraître tout bête mais depuis le début on parle d'interprétation mais concrètement qu'est-ce que je veux expliquer ? Est-ce que moi j'aimerais comprendre juste pour une personne comment est-ce que la décision a été prise ou est-ce que j'aimerais comprendre au global de manière générale quelles sont les variables qui influencent ma prédiction ? Et ça ça va définir qu'est-ce que vous voulez étudier comme niveau de granularité en général quand on fait de l'interprétabilité on va séparer deux méthodes on va séparer les méthodes qu'on appelle les méthodes locales et les méthodes globales pourquoi ça c'est important parce qu'en fait on ne va pas du tout travailler de la même manière quand on fait une méthode globale on va s'intéresser à un comportement moyen par exemple en moyenne j'observe que plus une personne a des revenus plus elle a des chances d'obtenir un crédit ça peut paraître bête mais des fois c'est pas évident et qu'on n'a pas la preuve là les méthodes globales elles ont justement pour objectif d'indiquer ce genre de phénomène est-ce qu'on se rend compte s'il y a une relation linéaire entre le revenu et les chances d'avoir un crédit ou alors est-ce que plus une personne est âgée plus les chances elles baissent donc ça c'est les méthodes globales les méthodes globales elles ne sont pas utiles d'un point de vue individuel parce qu'en fait j'explique un comportement moyen par contre c'est très utile pour l'entreprise pour la banque pour comprendre un petit peu ses différents clients si la banque se rend compte que son modèle il montre que plus la personne est âgée moins elle a de chances d'avoir un crédit ça peut être en contradiction avec son historique si par exemple la banque elle se rend compte que l'âge n'a pas d'effet qu'au final que la personne souscrive elle a 30, 40, 50 ans elle a autant de chances d'avoir des crédits mais que son modèle lui dit l'inverse ça pose des problèmes ça veut dire que peut-être que les jeux de données est biaisé peut-être que le modèle il a un problème vous voyez que ça permet de comprendre déjà certaines choses par contre niveau individuel c'est pas utile parce que c'est un comportement moyen c'est pas le comportement de chaque personne donc là typiquement on aurait besoin des deux la méthode globale pour comprendre le comportement moyen de mes clients et la méthode locale pour expliquer cette fois-ci à un client spécifique pourquoi est-ce que j'ai accepté ou non de lui attribuer un crédit et là encore une fois j'insiste bien il faut faire très attention à la surinterprétation dans tous les cas on va interpréter et le risque qu'on a à faire c'est de vouloir dire trop par rapport à ce qu'on peut réellement dire c'est-à-dire qu'on voit plein de graphiques et on a tendance à faire peut-être des raccourcis parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui fonctionnent un peu de la même manière qui évoluent de la même façon et on peut être tenté des fois d'avoir d'expliquer des phénomènes qu'en fait on ne peut pas voir mais qui semblent être présents là aussi c'est très compliqué et c'est un exercice qui n'est pas facile à faire on a des graphiques et les graphiques c'est toujours compliqué à expliquer parce que souvent les graphiques ils cachent beaucoup de choses il y a beaucoup d'événements sous-jacents qu'on ne peut pas voir du premier coup et ça malheureusement le graphique on est limité nous par notre perception et on a tendance des fois à donner des décisions attribuer des comportements aux modèles qui ne sont pas réellement le cas et comme je l'expliquais plus tôt l'exemple le plus fracant c'est quand vous avez deux quantités qui évoluent en parallèle et qu'en fait on mélange la causalité et la corrélation théoriquement d'un point de vue statistique ce n'est pas parce qu'on a deux quantités qui évoluent de manière identique que forcément il y a une causalité entre les deux il y a plein d'exemples et il y a des sites qui sont pas mal qui montrent qu'en fait ça peut être le fruit du hasard ou qu'il y a un autre facteur qu'on ne connaît pas et le spoiler c'est que c'est très souvent un autre facteur qu'on ne peut pas voir et c'est ça le gros danger quand on manipule ce genre de choses évidemment parce que on utilise des modèles statistiques toutes les méthodes qu'on va vouloir mettre en place elles vont partir selon deux postulats donc une fois que vous avez du local et du global vous allez avoir deux postulats soit vous faites ce qu'on appelle une méthode agnostique c'est à dire que vous vous ne voulez pas construire une interprétabilité pour ce modèle en particulier donc pour cet algorithme mais pour tous les algorithmes que vous pourriez utiliser donc en fait ici on ne va pas s'intéresser concrètement à comment fonctionne l'algorithme mais on va uniquement regarder l'entrée et la sortie et avec ces méthodes on va essayer de comprendre en fait l'objectif du modèle si vous voulez c'est un peu un jeu d'imitation on essaie de lui donner des réponses des données en entrée on analyse la sortie et on essaie de comprendre quelles sont les influences en fonction des données en entrée et des sorties et donc ça c'est ce qu'on appelle les méthodes agnostiques qui sont indépendantes de l'algorithme qu'on utilise très souvent ces méthodes agnostiques elles ont l'avantage d'être flexibles mais évidemment c'est quoi le problème c'est que très souvent elles sont un peu moins performantes parce que justement on n'utilise pas la connaissance qu'on a sur le modèle sur l'algorithme donc on perd un peu cette connaissance supplémentaire qui est je sais comment fonctionne l'algorithme donc peut-être que je pourrais utiliser cette information pour parfaire un petit peu mes prédictions pour parfaire mon interprétabilité donc les méthodes agnostiques elles sont flexibles mais en général empiriquement pas de manière théorique parce que c'est compliqué mais empiriquement les différents travaux de recherche ont montré que c'était un peu moins bon et du coup aujourd'hui on se tourne beaucoup vers les méthodes spécifiques et les méthodes spécifiques à l'inverse vont partir du postulat qu'on connaît le modèle qu'on connaît l'algorithme c'est à dire qu'ici on va développer une méthode sur mesure pour un algorithme donc par exemple si vous faites des réseaux de neurones il y a une méthode qui marche très bien c'est DeepLift DeepLift elle est spécialement définie pour les réseaux de neurones et c'est une méthode pour interpréter justement des réseaux de neurones si vous avez des méthodes à base d'arbres donc des arbres de décision du boosting du bagging on utilise TreeShop qui est là aussi une méthode spécifiquement créée pour ce genre de modèle et donc là on pourrait se dire c'est un peu dommage parce qu'en fait on se limite oui non mais parce que dans la pratique si on regarde bien en entreprise on n'utilise pas 50 000 modèles si vous regardez bien aujourd'hui comme la détaillable les voitures autonomes c'est très souvent des réseaux de neurones quand on fait de l'assurance c'est très souvent des modèles d'arbres de décision ou des modèles qui sont plus facilement interprétables donc en fait on n'utilise jamais des dizaines de modèles différents on utilise des familles de modèles qu'on connait plus ou moins du coup les méthodes spécifiques elles restent intéressantes parce qu'en fait on n'a pas autant de méthodes différentes qu'on pourrait imaginer en réalité quand on interprète on a une boîte à outils de 4 à 5 méthodes maximum d'interprétabilité et avec ces méthodes on peut les utiliser à chaque fois pour les différents modèles et c'est ça qui est pertinent c'est que derrière ça permet aussi bien de faire du local que du global avec ces différentes méthodes donc la question évidemment qu'on se pose très souvent c'est du coup moi je choisis quoi qu'est-ce que je fais comme méthode qu'est-ce que j'utilise tout d'abord la première chose à se poser c'est qu'est-ce qui vous intéresse à quel point est-ce que l'addition du modèle elle est importante si vous êtes dans un secteur qui est un petit peu sensible donc l'assurance la santé vous pouvez pas vous permettre de ne pas interpréter le modèle donc là vous devez choisir des méthodes qui sont les plus fiables possibles et les plus individuelles possibles parce que vous devez expliquer par exemple pour chaque client pour chaque patient quelle a été la prédiction pourquoi est-ce que le modèle a prédit cette réponse donc là vous allez vous diriger vers des méthodes qui sont locales individuelles et qui sont spécifiques à un modèle parce que vous voulez être le plus fiable possible si vous faites un domaine travailler sur un domaine qui est un peu moins grave par exemple le marketing ou une erreur ça a beaucoup moins d'impact on peut la quantifier ça n'a pas que pseudo-économique donc c'est pas trop grave là dans ce cas vous pouvez plutôt partir sur des méthodes peut-être un peu moins fiables mais qui vont vous donner un comportement moyen pour dire par exemple je regarde que la plupart de mes clients quand ils se connectent tard le soir ils ont plus tendance à acheter que le matin ça c'est plus utile pour l'entreprise que de dire à niveau individuel ce client précisément il va acheter parce qu'il a vu tel produit etc ou là c'est plus compliqué à mettre en place pour l'entreprise ça sera toujours plus intéressant d'un point de vue opérationnel de connaître un comportement moyen typiquement dans ce genre de projet marketing par contre si vous êtes sur des secteurs comme je l'ai dit qui sont un peu plus sensibles les méthodes locales et les méthodes spécifiques elles vont être indispensables donc évidemment ici on va pas rentrer dans le détail des mathématiques exactement parce que en réalité toutes ces méthodes elles utilisent soit des méthodes qui sont statistiques donc elles vont elles-mêmes estimer des paramètres des modèles pour essayer d'expliquer d'autres modèles c'est ce qu'on appelle les modèles substituts qu'on trouve beaucoup ou alors on a des méthodes qui vont se baser sur la combinatoire sur la théorie des jeux par exemple c'est le cas des valeurs de chapelet qui vont justement essayer de faire pas mal de permutations c'est des choses assez simples c'est qu'elles vont ajouter une variable elles vont l'enlever et elles vont voir comment est-ce que le fait d'enlever cette variable ça va agir sur le modèle est-ce qu'en enlevant cette variable ou en affectant cette variable le comportement va changer et c'est en faisant toutes ces perturbations qu'on est capable de dire je m'en compte que quand j'augmente de 10% le revenu d'un coup le modèle l'algorithme me dit que la personne a la plus de chance donc vous voyez c'est que ce genre de méthode qu'on utilise donc il n'y a rien théorique de vérifier ce sont des méthodes purement empiriques on applique des perturbations on évalue comment est-ce que le modèle se comporte en appliquant ces perturbations et c'est comme ça qu'on prend des décisions donc la difficulté évidemment c'est que c'est du cas par cas on ne peut pas généraliser chaque modèle est différent chaque modèle chaque secteur et chaque donnée va produire des résultats différents et en plus de ça les méthodes qu'on utilise elles vont être spécifiques par rapport à nos besoins comme j'expliquais dans certains domaines comme la santé on va passer beaucoup de temps dans d'autres domaines comme le marketing ça peut être intéressant mais on se doute bien que la priorité ça ne va pas être de faire des semaines et des semaines d'études d'interprétabilité du modèle donc je pense là ça donne une petite une petite vue d'ensemble des différentes méthodes alors après en effet il y a beaucoup justement on peut aller dans le détail beaucoup plus loin sur comment est-ce qu'on met en place ce genre de modèle comment est-ce que ça fonctionne techniquement donc ça je pense qu'on aura peut-être l'occasion dans un autre workshop d'en parler parce que là évidemment on pourrait en parler pendant des heures mais ce qui est le plus important à voir et je pense que ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'aujourd'hui on a des méthodes d'accord qui sont assez récentes comme vous regardez toutes les méthodes à part les PDP qui ont été les premières à être faites mais à l'époque c'était il y a 20 ans c'était pas pour le même sujet qu'aujourd'hui toutes les méthodes comme Lime Echap etc c'est des choses qui existent que depuis 3-4 ans donc c'est pas c'est assez récent qu'on se pose ce genre de questions c'est pas un sujet qui est ancien et donc automatiquement ça crée aussi dans certains cas de la compréhension ce qui est normal quand on a des sujets aussi récents on le fait parce qu'on a un besoin ici c'est un besoin qui est éthique juridique réglementaire et en fait on n'a pas de solution encore aujourd'hui c'est comme les voitures autonomes on n'a pas cette réponse aujourd'hui si on était capable d'interpréter automatiquement à 100% de manière 100% fiable le modèle on serait capable de mettre en place des systèmes de responsabilité mais pourquoi on ne peut pas parce qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'expliquer les décisions et si on n'est pas capable d'expliquer les décisions en fait on ne peut pas dire où est-ce que ça a raté est-ce que ça a raté au niveau des données qui elles-mêmes sont problématiques est-ce que ça a raté au niveau de l'algorithme est-ce que ça a raté au niveau de la confiance qu'on apporte au modèle aux décisions que ça aussi on n'y pense pas mais ce qui est très important c'est la confiance qu'on apporte aux réponses dans le cas de la voiture autonome on a une grande confiance sur les réponses parce qu'on suppose que les réponses de l'algorithme peuvent prendre des décisions comme tourner le volant aller tout droit ou freiner si on apporte une grande confiance à ces résultats il faut du coup il faut être capable de les assumer derrière et surtout d'avoir des méthodes de vérification l'exemple pour clôturer tout ça que j'ai à la fin c'est que la problématique ici elle n'est pas forcément inhérente au modèle c'est à dire que je prends un exemple le métro de Paris vous avez des lignes qui sont automatisées pas qu'à Paris d'ailleurs pourtant on ne se pose jamais la question s'il y a un problème admettons il y a un accident qui est responsable théoriquement c'est la RATP oui mais si jamais c'est le logiciel qui est responsable réellement et non on ne se pose jamais ce genre de questions donc il faut bien voir qu'en fait ce genre de sujet ce n'est pas lié forcément au modèle statistique ou au machine learning en fait c'est juste qu'on se pose cette question parce qu'on se rend compte que là les décisions on leur accorde beaucoup d'importance donc toute la difficulté pour moi elle est aussi sur le fait à quel point est-ce que vous accordez de la confiance si on accorde une confiance aveugle au résultat il peut y avoir des conséquences parce qu'on ne se pose pas du tout ces mêmes questions quand on prend un ascenseur aussi quand vous prenez un ascenseur qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème technique si jamais l'ascenseur il tombe ou qui est responsable c'est des questions qui ont été posées et il n'y avait pas autant de débats qu'il y a aujourd'hui sur le machine learning pourtant au fond ça revient un petit peu dans le même principe et c'est évidemment ces environnements contrôlés mais en quoi ils sont moins contrôlés que la route c'est-à-dire qui est responsable en soi s'il y a une chute d'ascenseur on peut très bien faire des contrôles mais il y a des contrôles aussi pour la voiture aujourd'hui le contrôle c'est l'humain donc vous voyez que toutes ces questions-là elles sont inhérentes pas forcément au problème de machine learning c'est des problématiques qu'on pouvait déjà avoir il y a 20 ans c'est juste qu'aujourd'hui on a tellement structuré beaucoup d'applications beaucoup de produits beaucoup de services autour de ça que maintenant on se rend compte qu'en effet si on n'a pas la capacité d'expliquer clairement d'où vient le problème ça peut avoir des conséquences importantes donc c'est pour ça qu'aussi aujourd'hui il y a autant de débats sur les méthodes d'interprétabilité sur l'interprétabilité et l'explicabilité de manière générale au même titre qu'il y a des problématiques éthiques mais je pense que toutes ces problématiques-là qu'on a parlé elles sont inhérentes au fait qu'on a du mal à comprendre exactement comment fonctionnent les modèles statistiques et ça tant qu'on n'aura pas cette réponse et je ne pense pas qu'on l'aura récemment tant qu'on n'aura pas cette réponse on aura toujours ce flou qui sera là et qui sera dans nos têtes on aura toujours les problématiques d'éthique on aura toujours les problématiques de confiance qu'on accorde de faux positifs faux négatifs qui seront toujours présents je ne sais pas si Taïeb tu voulais rajouter quelque chose alors pour moi pour revenir à la question à la question que tu as dit de 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 flou juridique c'est pour ça qu'on parle d'enjeux de société aussi parce qu'on est sur des sujets foisonnants on est sur des sujets où dans tous les cas les différents acteurs sont en phase d'apprentissage je prends moi je fais toujours le parallèle avec la 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 RGPD RGPD mise en vigueur en mai 2018 mais jusqu'à aujourd'hui cette réglementation elle n'est pas encore forcément tout à fait on va dire comprise même au-delà de ça les textes ne sont pas forcément toujours on va dire adaptés à la réalité de l'entreprise je pense que avec Maxime on a pas mal travaillé dans l'ancienne vie de de salariés dans l'entreprise en data et on avait en fait qu'on pouvait de manière assez simple aussi contourner pas mal de règles de la RGPD donc ça pourquoi je dis ça parce que c'est un sujet vraiment où c'est en pleine évolution et c'est pour ça qu'en fait ce que je disais tout à l'heure où tous les acteurs doivent apporter leurs contributions pour pouvoir avoir des procédures ou des réglementations ou même des réflexes qui correspondent un peu à l'évolution positive de cette technologie là donc là on parlait vraiment on est vraiment sur un sujet on va dire qui touche qui touche tout le monde parce que aujourd'hui je pense qu'on fait pas on fait pas un pas sans qu'on sans qu'on laisse une trace derrière nous on fait pas un pas sans que cette trace elle soit analysée utilisée par des outils des applications des entreprises etc donc pour moi en termes de vraiment de techno au delà de l'IA les robots vont remplacer l'homme et tout pour moi c'est pas vraiment ça l'enjeu l'enjeu il est vraiment là c'est jusqu'à quel point on va pouvoir interpréter et comprendre même ce qu'on est en train de faire avec les différents traitements et deuxièmement sur quel point nos données sont utilisées comment sont utilisées et comment est-ce que si on veut vraiment les protéger comment on peut les protéger de la manière la plus la plus la plus efficace possible et donc ça c'est un peu les deux sujets pour moi qui sont encore en plein balbutiement c'est le sujet où il y a des choses qui se mettent en route mais on est encore loin de vraiment d'avoir une vraie juridiction une vraie réglementation comprise même par les acteurs par même par les juristes par même comme vous pouvez le voir c'est assez complexe de mettre en place des juridictions sur la technologie parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes donc il y a un vrai pour moi enjeu là-dessus de pédagogie et de communication je ne sais pas si Maxime tu as quelque chose à ajouter sinon on peut passer directement en question non je pense après on a dit vraiment tout ce qui était le plus important il y a des questions après qui sont intéressantes aussi bien sur technique ou pas je prends par exemple l'exemple de Mehdi justement et ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il a raison les critères d'acceptation ou de rejet d'un crédit c'est des modèles de risque statistique c'est des modèles qui sont c'est pas du machine learning à moitié dans le sens où on estime des paramètres qui sont connus et c'est des modèles qu'on est capable d'expliquer et du coup si on met un modèle de machine learning ça veut dire que potentiellement le passé pourrait rentrer en compte et là je suis tout à fait d'accord il y a beaucoup de bien donc comment ça se passe sur le plan légal justement c'est ça qui est très intéressant il y a deux choses déjà une problématique qu'on n'avait peut-être pas forcément avant c'est que dans les modèles de risque statistique par exemple le crédit ou même la tarification en fait on utilise déjà des variables qui sont du passé typiquement quand on fait les systèmes bonus malus c'est des chaînes de Markov on utilise simplement des données anciennes quand on utilise la tarification de l'assurance vie en fait on récupère les données de la personne qu'on connait avant mais ce qui est assez particulier c'est que sur les modèles d'avant ils avaient cette je dirais déconnexion pas déconnexion mais cette pseudo indépendance entre les variables c'est à dire qu'on prenait chaque variable en tant que tel et on n'allait pas trop capter ces effets un peu du passé qui pouvaient être problématiques et la difficulté qu'on a c'est qu'avec le machine learning on prend toutes les variables telles quelles on essaie c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on a des modèles on va simplement essayer de maximiser une performance en faisant un peu un sac où on mélange tout et la difficulté qu'il y a dedans c'est qu'en fait on va peut-être encapsuler dans les variables des interactions du passé typiquement on se rend compte que dans deux variables qu'on a qu'on ne pourrait pas suspecter problématiques le fait de les mettre les deux en corrélation ça nous donne une information qui est potentiellement privée qui peut être potentiellement problématique et en fait le modèle de machine learning lui il va essayer de voir justement toutes ces corrélations toutes ces interactions qui peuvent exister pour justement avoir la meilleure performance vis-à-vis d'une métrique qu'on veut maximiser et du coup sur le plan légal justement ce qui est intéressant c'est que vous avez notamment dans le cas des assurances beaucoup de groupes de travaux qui se mettent en place justement pour essayer d'expliquer tout ça par exemple pour le risque des crédits les réseaux de neurones en assurant sont interdits en tout cas sur les problématiques de tarification tout simplement parce que ce genre de choses fait que les réseaux de neurones ne peuvent pas être interprétés en tout cas pas efficacement donc par exemple dans les risques des crédits aujourd'hui on n'utilise pas vraiment du machine learning en fait on utilise encore des méthodes qui sont justement un peu classiques de risque statistique parce que les méthodes de machine learning même si elles sont peut-être plus puissantes elles ne sont malheureusement pas encore assez efficaces dans leur transparence on n'est pas capable encore d'expliquer exactement pourquoi toutes ces prédictions ces décisions ont été prises et donc c'est vrai qu'aujourd'hui pour des raisons qui sont souvent légales en assurance le machine learning on ne l'utilise pas dans la tarification directe on l'utilise dans d'autres services mais pour tarifier ou pour les crédits on ne l'utilise pas directement alors est-ce que vous avez des exemples de tentatives d'explicabilité des modèles en deep learning alors il y en a plusieurs il y a les méthodes deep leaf justement qui vont essayer en fait de construire des sortes de pas de marginale mais qui vont essayer sur des images par exemple de dessiner des zones qui ont affecté la prédiction par exemple quand on fait de la reconnaissance d'image on a une réponse chien ou chat mais on n'est pas capable de comprendre pourquoi et les méthodes comme Lime ou deep leaf ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont par exemple dessiner la zone de l'image qui a joué en la faveur d'une catégorie par exemple on peut remarquer que qu'est-ce qui a fait que cette image a été catégorisée comme chien parce qu'en fait on a reconnu les oreilles la truffe et les pattes et c'est ces trois blocs de l'image qui ont été les plus décisifs à l'inverse qu'est-ce qui a un peu perturbé le modèle par exemple c'est la queue c'était peut-être une queue qui ressemble peut-être à celle d'un chat et du coup ça a posé problème et vous voyez qu'en fait ce genre de méthode c'est uniquement une aide à la décision mais c'est clairement pas une réponse tirée qu'on ne peut pas dire dès qu'il y a des oreilles qui ressemblent à ça le modèle préditant donc du coup on a soit des méthodes comme ça soit on a d'autres alors c'est un peu tiré par les cheveux mais d'autres tentatives où par exemple on va interpréter les unités donc les neurones à l'intérieur directement donc là c'est ce qu'on appelle par exemple tout ce qui est Google Deep Dream peut-être que vous avez déjà entendu parler où en fait on va regarder précisément chaque neurone la manière dont il traite l'information on va essayer d'en déduire avec une déconvolution l'image qu'il pourrait former donc c'est des techniques qui ne sont pas exactes dans le sens que c'est un petit peu approximé c'est pour essayer de donner des outils mais c'est clairement pas quelque chose qui est fiable à 100% et donc aujourd'hui avec les zones neurones c'est vrai qu'on est encore sur du on a des pistes mais on n'a rien de concret on ne sera jamais capable aujourd'hui on n'est encore pas capable de dire précisément il y a eu telle décision parce qu'il y avait ça 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 aujourd'hui on n'a pas encore cette capacité alors quand on veut partir plutôt sur des approches agnostiques y a-t-il une façon plus ou moins fiable de choisir entre du line et du chat alors je dirais que c'est deux choses différentes Lime il a l'avantage en fait Lime il va être utile dans le sens où il va permettre de construire un modèle au voisinage donc l'avantage c'est qu'il nous laisse plus de flexibilité parce qu'avec Lime je peux choisir typiquement je vais prendre ce modèle substitut au voisinage d'un point que je souhaite expliquer et je vais expliquer le comportement du modèle au voisinage de ce point donc je vais prendre un modèle substitut qui est assez facile à expliquer une régression logistique un modèle linéaire et je vais au voisinage de ce point l'estimer ce modèle je vais le calibrer pour comprendre le comportement au voisinage CHAP c'est un peu différent puisque lui il va vraiment se baser sur une méthode de théorie des jeux il va vraiment se baser sur du combinatoire et lui il va plutôt expliquer individuellement pour l'ensemble des observations et non pas pour un voisinage donc pour le coup CHAP peut être intéressant pour le cas des arbres de décision parce que ça a été montré que CHAP se calcule de manière exacte pour les arbres de décision donc l'avantage c'est que contrairement à Lime avec CHAP dans le cas des arbres on n'a pas d'approximation on a des valeurs exactes des valeurs de chapelet ce qui est un peu mieux après il faut juste faire attention et récemment on a montré que les valeurs de chapelet pouvaient être contre-intuitives quand on avait des variables qui étaient discrètes donc c'est pour ça que c'est pas encore quelque chose qui est évidemment à prendre pour acquis mais moi pour le cas des arbres je conseillerais plutôt CHAP pour les arbres de décision par contre pour des modèles un peu différents comme les réseaux de neurones je vous déconseille CHAP parce que c'est très intensif on calcule pour les zones neurones pour les SVM là je vous conseille plutôt d'utiliser Lime parce que c'est plus pratique ça permet vraiment d'avoir un voisinage de mieux contrôler ce qu'on fait en termes d'interprétabilité alors la mise en place des modèles est souvent orientée par la recherche de meilleures performances le choix de la méthode d'interprétabilité est-il indépendant de celui des modèles et pour aller plus loin dans ce sens pouvez-vous nous donner quelques ressources alors en fait il y a vraiment deux contraintes typiquement comme j'expliquais pour les assurances c'est simple on ne va pas chercher à avoir les meilleures performances au détriment d'une interprétabilité donc on préfère avoir être moins précis mais de pouvoir justifier cette prédiction plutôt que chercher les meilleures performances alors que dans d'autres domaines en marketing par exemple ou des domaines où il y a peu d'impact où on n'a pas besoin d'interpréter là on va chercher évidemment les meilleures performances par exemple si jamais vous avez une application si vous faites de la réalité augmentée par exemple vous vous en fichez de savoir pourquoi ou comment vous voulez juste que ça fonctionne donc là pas besoin d'interpréter donc oui évidemment ça va dépendre dans certains secteurs on va nous imposer le modèle pour des raisons d'interprétabilité et dans d'autres ça va être simplement on va dire un win supplémentaire une petite feature sympa qu'on peut rajouter en plus mais qui n'est pas problématique et moi je vous conseille de regarder le livre de Christophe Molnar c'est un livre qui est gratuit sur internet c'est un chercheur qui a toujours qui travaille sur l'interprétabilité il a fait un livre qui s'appelle Interpretable Machine Learning et c'est gratuit il répond à plein de choses justement il montre plein d'exemples alors des fois c'est un peu technique mais en tout cas au début il y a peut-être une trentaine de pages où justement il vulgarise un petit peu il essaie de montrer avant d'entrer dans le détail technique quels ont été les problèmes pourquoi est-ce que ça a été motivé quand on parle d'interprétabilité exactement de quoi on parle pourquoi on veut le faire donc franchement je vous le conseille de lire il est intéressant franchement ça couvre beaucoup de choses beaucoup de sujets donc vous pouvez vraiment aller le voir alors est-ce qu'on peut utiliser des proofs assistants d'une façon interactive afin de bien définir formellement ce que chaque cas peut faire alors ce on ne comprend pas trop ce qu'on peut dire par proof assistant après il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé c'est ce qu'on appelle les tests de modèles justement c'est-à-dire qu'avant de mettre un modèle on va prendre un petit peu ce qu'on appelle les prototypes c'est-à-dire des observations où on ne doit pas se tromper en fait dans certains cas on se dit bon avant de mettre un modèle en production avant de l'implémenter quelque part des fois on a des exemples où on se dit si c'est ces exemples-là on ne doit pas se tromper par exemple une personne qui a peu de revenus qui est très âgée etc l'algorithme ne doit pas se tromper à l'inverse une personne qui est 100% solvable on ne doit pas se tromper donc ça c'est des exemples où en fait on va les mettre au préalable on va les tester et si on se rend compte que le modèle il ne réagit pas correctement ou que son comportement n'est pas logique n'est pas censé être la réalité pour ces observations qui sont dites un peu de modèle classique dans ce cas on va lui dire là c'est pas bon donc il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que le modèle pour ces exemples qui sont cruciaux il n'arrive pas à avoir un comportement qui est adapté à la réalité donc dans ce genre de situation justement on va avoir un peu des références et il faut que ces références soient validées à 100% donc c'est un peu peut-être ça répond un peu à ta question sur les proof assistant où on essaye d'avoir une sorte de cahier des charges on a 10 observations qui doivent être parfaitement modélisées et du coup ces 10 observations tant qu'elles ne sont pas validées on estime que le modèle il n'est pas suffisamment correct vis-à-vis de la réalité ça c'est des choses qu'on fait des fois en assurance par exemple en fonction de l'âge de la personne de son année d'ancienneté de conducteur on va dire voilà ce genre de personne il ne faut pas qu'elle ait un prix qui dépasse ça ou ça si cette personne on lui fait un contrat d'assurance qui est plus cher que cette limite en fait c'est pas réaliste donc des fois on met en place ce genre de système pour un peu contrôler tout ça alors Amine pour répondre à la question oui les slides justement vous aurez accès après la fin dans quelques minutes quand on aura terminé le webinaire il y aura un replay et vous pourrez y accéder après ce replay vous pourrez récupérer les slides bien évidemment parfait écoutez je vous remercie beaucoup pour votre participation j'espère que ça vous a plu on a essayé de vulgariser au maximum présenté dans la globalité on n'est pas allé dans le détail mathématique des choses peut-être qu'on aura l'occasion un jour de le faire en tout cas c'est un sujet qui est 2021 c'est le sujet dont tout le monde parle même si ça fait 3-4 ans dans le domaine dans les domaines de banque assurance on en parle c'est vraiment que depuis un an où tout le monde en parle donc je pense c'est un sujet où il y a encore beaucoup de questions il y a encore évidemment beaucoup de recherches donc n'hésitez pas à vous tenir au courant nous aussi on va faire comme Taïeb l'a dit on va faire beaucoup de on va faire d'autres webinars à ce sujet et évidemment aussi inviter des personnes qui travaillent dans le domaine qui ont justement qui ont également vu ce genre de situation arriver voilà donc je vous remercie à tous je vous souhaite tous une très très bonne très bonne journée une très bonne semaine et on se retrouve à bientôt pour un nouveau webinar avec Blent au revoir tout le monde au revoir à bientôt